On a ici la formule topologique d'un chlorure d'acide, qui est parfois appelé chlorure d'acide. C'est un dérivé des acides carboxyliques qui est juste obtenu en remplaçant sur l'acide carboxylique que l'on a ici, le groupe OH, par un atome de chlore. Si on met un acide carboxylique en présence de chlorure de thionyl, ou SOCl2, on va pouvoir synthétiser le chlorure d'acide correspondant, et puis on produira aussi du SO2 et du chlorure d'hydrogène, tous les deux sous forme gazeuse. Voilà pour le bilan de la synthèse des chlorures d'acide. Avant de commencer, on va regarder un petit peu ce bilan. Il s'agit de remplacer OH par Cl, et pourquoi pas simplement utiliser des ions chlorure, et puis de remplacer le groupe OH par l'ion chlorure en proposant un mécanisme très simple. Parce que ce carbone électrophie parce qu'il est lié à l'oxygène, donc il pourrait être attaqué par le chlorure, mais en fait l'ion chlorure c'est déjà un très mauvais nucléophile, et ensuite OH on sait que c'est un très mauvais groupe partant, donc il ne peut pas partir comme ça aussi facilement. Donc en fait des conditions simples sont tout à fait insuffisantes pour faire cette synthèse, et on est donc obligé de passer par le chlorure de thionyl. Donc l'utilisation du chlorure de thionyl va nous permettre deux choses, d'abord de faire un bien meilleur groupe partant qu'OH, ensuite d'augmenter le caractère électrophile de ce carbone, et enfin évidemment on va produire les ions Cl- dont on a besoin pour faire cette synthèse. Donc avant de passer au mécanisme, on va préciser quelle est la réactivité du chlorure de thionyl. Ici on a la formule de Lewis du chlorure de thionyl, et on peut voir immédiatement que l'on peut à partir de cette formule de Lewis écrire une structure de résonance. En proposant ici que ce doublet d'électrons se rabatte sur l'oxygène, on a donc le soufre qui garde son doublet non liant, l'oxygène maintenant qui est vers le haut et qui porte une charge moins avec ses trois doublets non liants, et puis on garde ici les deux chlores avec leurs trois doublets non liants. Donc ici on aura une charge plus sur le soufre. Donc voilà pour les structures de résonance. Et en fait cette structure ici de résonance qui est à droite va avoir un poids bien plus important dans l'hybride de résonance du chlorure de thionyl, parce que ici par exemple, l'électronégativité de l'oxygène est bien respectée. On sait que l'oxygène est très électronégatif, donc il va attirer vers lui tous ses électrons, et donc la charge ici négative va dans ce sens. Donc il y a une autre raison pour laquelle cette structure de résonance a un poids prépondérant, c'est quand on regarde en fait cette liaison pi. Cette liaison pi, comment est-elle faite ? Eh bien on a le soufre qui est dans la troisième période de la classification périodique. Donc il y a une orbitale pi ici qui est assez éloignée du noyau et qui est assez grande, et puis à côté on a l'oxygène qui est dans la deuxième période de la classification périodique, donc en fait son orbitale pi par rapport à celle du soufre, d'abord elle est un peu plus petite, et puis surtout elle est plus proche du noyau. Donc en fait le recouvrement ici latéral pour former cette liaison pi n'est pas franchement favorisé. Donc ça explique pourquoi cette structure ici de résonance va avoir un poids d'autant plus important par rapport à celle-ci. Donc on voit ici finalement que le soufre, avec sa charge positive, eh bien va être électrophile, il va émer les électrons. Et ce caractère ici électrophile, il est augmenté par la présence de ces deux chlores, ces deux atomes de chlore, ici on sait qu'ils sont très électronégatifs. Donc la densité électronique ici de cette liaison, de cette liaison, va être déplacée vers le chlore, donc ça va augmenter d'autant plus le caractère électrophile du soufre. Donc voilà pour la réactivité du chlore de thionine. Il faut retenir que le soufre est un centre électrophile, c'est-à-dire qu'il aime les électrons, donc il va subir une attaque nucléophile. Et c'est ça qui va être utilisé dans la première étape du mécanisme. Donc l'acide carboxylique que l'on a ici va agir comme un nucléophile, et ce sont ces électrons de la double liaison entre le carbone et l'oxygène qui vont aller attaquer ce soufre qui est électrophile. Simultanément, la double liaison soufre-oxygène va s'ouvrir et ce doublet d'électrons se rabattre sur l'oxygène, et en même temps aussi on va avoir ce doublet d'électrons qui va se rabattre ici. Donc pour cette première étape, on a donc le carbone ici qui forme une double liaison avec l'oxygène du bas, et donc l'oxygène qui porte une charge plus, le groupement alkyl qui n'a pas été modifié. Quant à l'oxygène du haut, il fait maintenant une liaison avec le soufre qui garde ces deux atomes de chlore avec leur doublet non liant, son doublet non liant, et puis l'atome d'oxygène ici qui porte maintenant une charge moins. Donc voilà pour l'attaque qui est nucléophile de l'acide carboxylique sur le chlorure de thionie. Pour bien suivre les électrons, on va avoir ici ce doublet d'électrons qui forme cette liaison entre le soufre et l'oxygène, ce doublet d'électrons ici porté par l'oxygène qui va former cette double liaison, et enfin ce doublet d'électrons ici qui va former ce doublet non liant. Dans l'étape suivante, on va reformer la double liaison entre le soufre et l'oxygène, et ce doublet d'électrons va partir avec le chlore pour former le ion chlorure qui est un bon groupe partant. Donc on va former ici ce produit, la première partie n'a pas été modifiée, donc on a toujours ceci. Ici l'oxygène, toujours lié au soufre, qui est maintenant doublement lié à l'oxygène, qui porte son doublé non liant, et l'atome de chlore. Et là on a produit, et c'est ça qui est assez intéressant, et bien l'anion Cl- qui va nous être bien utile par la suite. Donc on fait un petit peu de place pour la suite. Dans certaines versions du mécanisme, on fait intervenir le caractère basique de l'ion, ici chlorure, qui va venir attaquer cet hydrogène pour déprotoner la fonction carbonyl, et donc on obtiendra, selon une réaction acido-basique, cet intermédiaire réactionnel, ainsi que du chlorure d'hydrogène, HCl. Pour continuer vers la formation du chlorure d'acide, qui est notre produit final, celui qu'on veut obtenir, et bien ici, à la fin de cette première étape, on a maintenant toutes les conditions réunies. On a un nucléophile, donc c'est un mauvais nucléophile, c'est l'ion chlorure, mauvais nucléophile. On a un carbone sur lequel on veut fixer l'on chlorure. Mais bon, comme on a un mauvais nucléophile, ce qu'il faut faire, et bien c'est augmenter le caractère électrophile de ce carbone. Et c'est bien ce qu'on a ici. Ici, le carbone est d'autant plus électronophil qu'il est engagé dans une liaison carbonyl qui est protonée. Ensuite, il est lié à ce groupe ici. Et on va voir que ce groupe est un bon groupe partant. Donc on peut proposer l'attaque nucléophile du chlore sur ce carbone, et simultanément, ce doublé d'électrons va se rabattre sur l'oxygène pour obtenir ceci. Donc on a le carbone qui est maintenant lié au chlore, le groupement R, et l'autre partie de la molécule qui n'a pas été modifiée, tandis que ici, maintenant, la fonction carbonyl a été ouverte, et on a ceci. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'on a formé un très bon groupe partant, qui va à l'étape suivante être éliminé. Et en fait, c'est un bien meilleur groupe partant que juste le groupe OH, qu'on avait ici sur l'acide carboxylique de départ. Donc pour l'étape d'élimination, on reforme la double liaison CO, et ces électrons ici vont se rabattre sur l'oxygène pour libérer le groupe partant. Donc on va obtenir ici le carbone avec la fonction carbonyl qui est protonée, avec l'oxygène qui porte une charge plus, le chlore et ses trois doublés non liants, et le radical R qui n'a pas bougé. Et comme autre produit de réaction, celui-ci. Et là, on voit bien que ce groupe est un bon groupe partant. On peut rabattre cette doublée d'électrons ici, ce qui va permettre à celui-ci de partir sur le chlore. Donc on aura formé ici le dioxyde de soufre, SO2, et l'ion, Cl-. Et ces deux espèces, le dioxyde de soufre ici sous forme gazeuse, et l'ion chlorure ici, sont des espèces très stables. C'est pourquoi ceci est un bon groupe partant. Donc ici, on a formé l'ion chlorure qui, par son caractère basique, va pouvoir aller attaquer cet hydrogène ici, et permettre à ce doublé d'électrons de se rabattre sur l'oxygène, de manière à former le produit final. Donc finalement, on aura le chlorure d'acide qu'on voulait synthétiser, le dioxyde de soufre sous forme gazeuse, et le chlorure d'hydrogène ici, sous forme gazeuse aussi. Donc on retrouve bien ici les trois produits que l'on avait dans l'équation bilan. Bon alors ce mécanisme est un petit peu long, mais parfois il peut être présenté avec quelques variations, de manière à aller un petit peu plus vite. Par exemple, parfois, on passe directement de ceci à ceci, en proposant directement, lors de l'attaque nucléophile, la libération de l'ion chlorure Cl-. Et de la même façon, on peut, pour cette étape, passer directement de ceci à ceci, sans passer par cette étape intermédiaire, et en proposant directement ici, que ce doublé d'électrons se rabatte ici pour former la double liaison, et ici on libère l'ion Cl-. Donc voilà pour des variantes de ce mécanisme. Pour finir, on va jeter un coup d'œil à deux autres possibilités pour synthétiser les chlorures d'acide. Donc on peut utiliser du PCl-5, c'est-à-dire le pentachlorure de phosphore, ou le PCl-3, trichlorure de phosphore. Ces deux réactifs permettent de synthétiser le chlorure d'acide à partir de l'acide carboxylique correspondant. Et le mécanisme est assez similaire à celui que l'on vient de présenter. Et puis il y a une autre chose aussi que l'on peut faire, c'est à la place du PCl-3, utiliser du PBR3, donc du tribromure de phosphore. Et dans ce cas-là, au lieu d'avoir un chlorure d'acide, et bien on aurait à la place du chlore un atome de brome, et donc on aurait un bromure d'acide. Et on verra l'utilité de cette réaction dans une prochaine vidéo.